Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle petite vidéo où on va revenir sur des petits détails cachés que j'aurais pu faire il y a déjà un petit moment, mais voilà, bref. J'avais déjà sorti une vidéo sur Superior Iron Man pour des compléments d'informations sur le personnage, et exprimer un petit peu plus mon ressenti, comment je me positionne par rapport à ça, et selon moi, quand et comment va-t-il être introduit officiellement dans le Marvel Cinematic Universe. Car j'avais expliqué qu'il avait été habilement teasé, mais il n'était pas vraiment là, il n'y avait pas vraiment le personnage qui était déjà présent dans l'univers. On sait que petit à petit, il va arriver, tout simplement parce qu'il y a plein d'informations, moi je les traite comme moi je l'entends, par exemple on parle du retour de Robert Donner Junior, pareil, j'avais fait une vidéo là-dessus, en mode, ce n'est pas ce que vous croyez, Robert Donner Junior n'a pas forcément revenir pour jouer, pour incarner le premier Iron Man qu'on avait vu avant, on pourrait jouer un variant, voilà. C'était mon opinion là-dessus, moi, là-dessus. Mais aujourd'hui, on ne va plus parler de Iron, enfin de Superior Iron Man, puisque là on a déjà tout dit, ce que je voulais dire, j'ai dit absolument tout. On va revenir sur un autre personnage qui, lui aussi, arrive petit à petit dans le MCU, et il s'agit bel et bien de Mephisto. Donc c'est le diable, c'est l'équivalent de Satan dans l'univers Marvel. Voilà, donc quand tu pactises avec lui, que tu signes un traité avec lui, tu lui vends ton âme. C'est ça la contrepartie négative, c'est que tu dois offrir ton âme sur un plateau d'argent au diable. Et le diable, il est incarné par Mephisto au sein de l'univers Marvel. Et voilà, on devrait bientôt le découvrir, parce qu'il y a des arcs un petit peu sombres, un petit peu magiques, il y a un petit peu les ténèbres qui sont entremets avec cette période, enfin cet arc un petit peu magique, on parle de magie noire, on parle de sorcerie, c'est ce qui a déjà été vite fait introduit dans la série WandaVision. Et le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs un aperçu de Doctor Strange et de Dead Strange, d'ailleurs il est juste là je crois, il est là, Dead Strange, la pop de Dead Strange, ici, c'est ça avec vous, voilà, la Dead Strange qui est là, voilà, parce qu'il y a un easter egg, un détail caché dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, voilà, quand tu as Dead Strange, donc le Doctor Strange, notre réalité qui se sert du Dark Hold d'un autre Doctor Strange, après avoir récupéré le Dark Hold pour pouvoir se servir de la magie, il entre en possession du corps d'un de ses variants qui était resté dans son univers à lui, mais qui est mort. Donc du coup, ce qui fait que c'est un être décomposé, complètement désarticulé, une sorte de zombie, qui va donc sauver Anaïka et arrêter Wanda. Et par la suite, tu vois, Anaïka qui a repris confiance en elle, elle a gagné en assurance et elle commence à essayer de, elle, comment dire, elle attaque Wanda, elle charge sur Wanda et ouvre, elle finit comme ça, alors c'est un petit peu facile, je le sais, c'est un petit peu facile, mais sinon sans ça, le scénario n'avance pas, c'est ça qui est un peu dommage et qui a beaucoup, beaucoup de très bonnes idées, très bonnes idées dans ce film, mais il y a des petits raccourcis, des choses qui font, qui sont, il y a un peu du ta gueule, c'est magique, c'est un petit tatillon quand même, mais ça reste quand même très cool visuellement, et puis l'histoire aussi, les personnages, bref, il y a Anaïka qui commence à ouvrir plein de portails en frappant Wanda à plusieurs reprises, elle ouvre plusieurs portails à répétition, et à un moment tu as Wanda qui manque de chavir, elle est de chavirer en arrière, dans un monde qui est dans une autre dimension, ouverte par Anaïka, et on voit une sorte de, un monde un peu sombre, un peu, et en même temps rouge, vif, on voit des flammes, je ne sais pas si c'est des flammes, des flammes, des flammes sagratrices, des flammes en fusion, bref, on voit un monde enflammé, et ça fait potentiellement penser au royaume des enfers, donc là où habite Mephisto, qui est le sanctuaire de Mephisto, bref, c'est ça, les enfers, et je crois que c'est un détail caché qui avait été reconnu comme ça, comme c'était un détail important, comme quoi on allait pouvoir teaser Mephisto. Alors après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, bref, toujours est-il que c'est, on veut croire ce qu'on veut, on veut croire, mais voilà, il y a déjà des petites bribes, parce que vous regardez, vous avez vu, j'avais déjà fait une vidéo sur le Ghost Rider, comme quoi le Ghost Rider allait bientôt arriver dans le MCU, et le Ghost Rider, évidemment, est lié à Mephisto, puisque le personnage de Johnny Blaze, qui avait été incarné par Nicolas Cage dans les années 2000, et 2010, parce que je crois que le deuxième film c'est de 2010 ou 2011, je ne sais plus, début 2010, donc incarné par Nicolas Cage, donc Ghost Rider avait vendu son âme au diable, donc à Mephisto, sauf qu'il était incarné par deux acteurs, donc est-ce que c'était deux personnages différents, enfin deux corps différents, parce que oui, le diable, il ressemble à ça, il est tout rouge, avec les cornes, les fourches, la fourche, les flammes, un peu comme c'est Satan dans South Park, dans les Simpsons, genre c'est Flanders dans les Simpsons, hum, tu viens ton âme pour un donut, il y a plusieurs incarnations, plusieurs voies à forme, parfois c'est l'apparition d'un personnage de l'univers, donc un homme, et là c'est le cas dans les Ghost Rider, donc c'est pour ça que, mon avis, que dans la phase 6, il y aura un Ghost Rider, ce ne sera peut-être pas un film, ce sera peut-être une série, de 6 épisodes, de 30 à 40 minutes, de 6 épisodes, de 30 à 40 minutes, où il peut y avoir du coup un Ghost Rider, et du coup tu as Mephisto qui seraient dedans. Toujours est-il que moi, je pars du principe qu'il a déjà été teasé, qu'il a déjà été annoncé, qu'il est prévu, bah depuis déjà un petit moment, mais qu'on l'a déjà vu, ouais, petite, un lieu symbolique, tout à fait symbolique, puisque c'est les enfers, pour moi, qu'on voit dans Doctor Strange, In the Multiverse of Mines, donc remettez bien Doctor Strange 2, au moment où tu arrives à des cas qui coignent Wanda à plusieurs répétitions, et à un moment, juste avant de l'emmener dans la dimension où il y a Billy et Tommy, elle manque de tomber en arrière, et parfois, il y a une sorte de flamme, des flammes rouges, ça fait penser à ce plan dans le comics, là où tu as Mephisto, justement, qui est au royaume des enfers. Bref, du coup, pour conclure, c'est que, moi, je suis très content qu'il y ait Mephisto qui arrive, parce que ça pourrait être un bon personnage, mais la particularité de l'histoire, c'est que, voilà, c'est que, apparemment, il sera incarné par lui. Vous savez qui c'est, lui ? C'est Sacha Baron Cohen. Il a joué dans des comédies comme Borat, comme Grimsby, Agent Trop Spécial, avec Mark Strong, voilà. Voilà, il y a des trucs qui sont spéciaux, quoi, c'est un peu Space, un peu des trucs de, voilà, il a joué dans The Dictator, aussi, ce ne sont que des comédies, voilà, où il y a un peu d'humour, un peu, voilà, quoi, c'est très, très, beaucoup d'humour, quoi, du coup. Et il va jouer, il va incarner le personnage de Mephisto, donc le diable. En plus, ça me fait rire, parce qu'il y avait déjà l'équivalent dans Black Adam, genre le diable, il y avait besoin d'amener le diable dans Black Adam, c'est vrai que c'était ridicule, quoi, ça, c'est assez, ça devenait drôle, parce qu'il y a un moment, t'as les Enfers, t'as le diable dans Black Adam, et ça me faisait rire. J'ai regardé ça, t'en aigle, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, rien ne va plus dans le film, rien ne va plus, déjà que c'était drôle. Mais voilà, bref, du coup, Sacha Baron Cohen devrait intégrer le MCU pour jouer, donc, Mephisto, donc le diable. Et normalement, je pense qu'il devrait apparaître dans... Alors, on dit qu'il sera dans Ironheart, donc avec la série avec Riri Williams, donc qui était dans Black Panther 2, Wakanda Forever, qui est fan de Tony Stark, qui était ultra brillante, elle a un master en ingénierie, enfin, elle bosse pour avoir un master en ingénierie ou je sais pas quoi, c'est une mécanicienne, et apparemment, il serait dedans, Tamé Fisto qui serait dedans pour jouer le diable, et il serait dans, peut-être dans Agatha, je pense, et puis dans, c'est clairement dans Agatha, parce que c'est mêlé à la magie noire, sur les ténèbres, etc., et dans Ghost Rider, qui peut être une série ou un spécial, parce que c'est marqué Disney+, mais c'est pas officiel, c'est jouer des trucs où c'est pas officiel, mais en même temps, c'est prévu, c'est en développement, et genre avant, genre quelques mois ou un an avant d'être officialisé, ils le glissent pour qu'on puisse le voir, on va dire, ah, il va y avoir tel programme, voilà, donc ce sont les programmes où il est censé, où il est susceptible d'apparaître. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, moi du coup, moi je pense que c'est très très bien, mais est-ce qu'on doit avoir peur, parce que c'est quand même un, après j'ai pas vu d'autres films sérieux de Sacha Baron Cohen, mais c'est un acteur qui a joué dans des trucs complètement, faut être dans le délire, parce que franchement c'est de l'humour un peu, voilà, parfois pipi caca, quoi, et d'autres fois, voilà, c'est quand même assez marrant, moi je souris spontanément contre ces films, mais ils sont tous très très bons, très très excellents, alors après, voilà, c'est pas non plus mes top films, mais voilà, ça reste quand même un très bon acteur, parce qu'en même temps, il fait le taf, mais à voir, ça va être intéressant, j'imagine le diable, Emmanuel Kurtiquet, est-ce que tu veux signer le pacte ? Avec moi, je te donnerais ça, si vous voulez, ça serait drôle, quoi, du coup, on se retrouve à très vite pour en reparler dans le déto, à la prochaine.